Alors le matin, j'arrive devant l'ordinateur, j'ouvre l'ordinateur, je me mets tout de suite au travail, mais tout de suite j'entre dans l'entier de mon rêve, puisque je l'ai poursuivi pendant la nuit, et que les débordements de mon sommeil apparaissent encore dans mes mots. J'ai très peu parlé le matin pour garder ces mots de mes songes enfouis dans mon livre. Et je commence à rêver intérieurement. C'est comme si l'ordinateur était mon introducteur, comme un introducteur des ambassadeurs autrefois. Il y avait à la cour de Versailles, et bien l'ordinateur est devenu mon introducteur d'une ambassade illégitime et que je vais essayer de rendre légitime. Et je commence à écrire, je frappe, et puis après avoir frappé, brusquement j'arrête et je tire sur l'imprimante, je relis. Ensuite je vois que c'est une affaire de rythme, de mouvement, j'avance à tâtons, c'est pas du tout une affaire de sens. C'est un peu comme si je voyageais de nuit et que dans la clarté de mes phares, j'apercevais peut-être le livre à venir. Alors au fur et à mesure que j'avance avec les jours, les jours et les distances, les mois, parfois les années, un de mes livres a duré six ans, qui est un poème, le sentiment géographique, et bien peu à peu je sais de plus en plus de choses à la fois sur l'étalus et sur la route. Je sais un peu plus de choses sur ma propre locomotion narrative. Et j'avance peu à peu à la travers, porté par cette locomotion narrative et les paysages qui se développent sur les bas côtés et devant moi. Et dix pages peut-être avant la fin, qui n'est pas une fin car je déteste les fins, la fin c'est la mort, c'est plutôt des suspensions. Je sais où je vais. Merci. Merci.